bonjour et bienvenue dans ce café du lundi comment vous vous sentez bonjour à ceux qui nous regardent en replay parce que vous êtes nombreux nombreux et nombreuses à nous à nous regarder pourquoi je dis nous à écouter ou regarder ce café du lundi coucou emily donc c'est trop chouette merci pour ceux qui écoutent et qui sont intéressés par ce qui est diffusé ici coucou emily bienvenue à ceux qui nous rejoignent coucou nathalie bienvenue aussi à ceux qui nous rejoignent en direct évidemment il n'y a pas que ceux qui sont en replay tac comment ça va ce matin comment vous vous sentez parce que parce qu'il y a eu quand même le passage du premier elle le j'en marque parce qu'il ya eu le passage du premier parce qu'il ya eu la nouvelle lune parce que ça a été au niveau énergétique déjà rien qu'au niveau énergétique au niveau vibratoire c'est déjà hyper hyper puissant pour tout le monde tout ça c'est une première chose ensuite on est en plein nettoyage dans nos racines on est en plein nettoyage dans nos racines en profondeur on est en train de dire j'ai le plein pouvoir on est en train de se donner des autorisations qu'on ne sait pas donner peut-être depuis maintenant des années et peut-être depuis toujours sont qui remontent il y a plein d'émotions qui remontent il ya plein de plein de choses qui reviennent à l'intérieur coucou à ceux qui nous rejoignent donc ce matin je vais j'ai envie déjà de partager ce que je ressens actuellement relié à ce nettoyage relié à cette guérison du coeur relié à cette à cette profondeur dans laquelle on est actuellement j'ai tenu un soin collectif c'était le premier son au soir à 21 heures le 1 11 c'était le 1 c'est en fait le chiffre 1 je suis désolée je suis en train de bugger parce que je suis en train d'entendre des choses dans ma tête en fait ils disent que c'était le 1 relié au chiffre 1 1 1 pour nous aider à nettoyer vraiment en fait je 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 tenais une grille de guérison la grille de guérison s'arrête aujourd'hui enfin je 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 n'attiens plus à partir d'aujourd'hui c'est vraiment bien ce soin coucou Anne-Sophie introspection plus 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 nettoyage en profondeur voilà c'est ça ça nous emmène vraiment dans une introspection profonde de nos émotions ça nous demande à lâcher 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 toutes les histoires qu'on nous a raconté reliées à nos ancêtres reliées à nos parents alors en fait le comment expliquer comment expliquer ça simplement en tant qu'humain on a notre histoire reliée donc à notre naissance reliée à comment s'est passé la grossesse reliée à aux histoires de nos de nos ancêtres qui vient toujours en reliance jusqu'à nous dans nos cellules on se rappelle mais il y a une chose très importante maintenant c'est que nous n'avons plus besoin de retenir les histoires de nos anciens et quand je dis nos anciens c'est jusqu'à nos parents ça veut dire en direct nous n'avons plus besoin de tenir les histoires qu'on nous a racontées et qu'on nous raconte peut-être encore si vous avez des parents qui sont encore reliés dans ce que j'appelle l'ancien monde alors attention moi aussi j'ai encore des parts dans l'ancien monde mais je parle de l'histoire de oui on donne une histoire on donne l'histoire d'une famille aux enfants c'est grâce à ça qu'on est là c'est vrai mais là on demande à ne plus résister à ces histoires là on les lâche comment dire ça autrement coucou Isabelle on coupe avec ces histoires là c'est fait c'est déjà fait toi, moi, nous, tous 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 qui sommes sur le chemin d'élévation de conscience si tu m'écoutes c'est que forcément t'es sur ce chemin là d'une manière ou d'une autre sache que tous les liens reliés à nos ancêtres qui sont lourds ne nous nourrissent plus tous les liens toxiques ne nous nourrissent plus c'est coupé définitivement au niveau de la terre ce qu'on maintient aujourd'hui c'est la toxicité qui est dans nos racines à nous personnellement dans nos racines au niveau des pieds si t'as mal au pied ces derniers temps si t'as du psoriasis sur les pieds si t'as une réaction au niveau des pieds si t'as un problème de circulation du sang si tu gonfles ces dernières semaines si tu sens que t'as besoin de te faire masser de marcher de mettre les pieds dans la terre sache qu'en fait tes racines sont en train d'être nettoyées de la toxicité de ce qu'on a de ce qu'on t'a demandé de maintenir à l'intérieur de toi qui ne te sert plus donc ça peut être forcément des croyances qui te limitent reliées à comment t'as été éduquée élevée reliées à l'histoire de la famille etc ça peut être aussi des traumatismes que tu as vécu enfant reliées à ce que tes parents t'ont fait vivre tes grands-parents mais en fait le chemin du pardon il est tellement nécessaire pour soi pour les autres que l'univers a dit ok maintenant tous ceux qui sont sur ce chemin de conscience on va les aider on va couper les liens il y a eu un énorme énorme nettoyage de tout ça donc peut-être qu'actuellement possiblement tu peux te sentir un peu comme en remise à zéro comme si on avait effacé les compteurs imagine-toi un compteur d'électricité un compteur d'énergie vitale ça a disjoncté et comme ça a disjoncté ça a permis la coupure mais bien sûr que pour certaines personnes le travail il va demander peut-être quelques semaines quelques mois quelques années et sachez que c'est fait on prend maintenant nos propres responsabilités nous ne sommes plus des enfants on est adulte et on a ce choix on a ce choix conscient de ne plus nourrir les histoires qu'on nous a toujours racontées et qu'on nous a demandé de maintenir quand on était enfant et tout ça c'est relié à tout ce qui te pèse rappelle-toi quand même que tes grands-parents tes arrière-grands-parents ils allaient se battre ils étaient certainement eux à la guerre imagine tous les traumatismes dans la cellule ces dernières années il y a eu une mise au conscient plein de choses il y a eu un grand éveil qui continue actuellement évidemment et il y a des réveils brutaux mais ça c'est encore autre chose mais quoi qu'il se passe c'est terminé on passe à quelque chose de nouveau tes enfants te remercieront si t'as pas d'enfants c'est toi déjà toi-même qui te remercieront et tes aïeuls et ceux qui sont partis aussi qui sont dans le monde invisible qui sont connectés encore à toi d'une manière ou d'une autre eux aussi ils se libèrent certaines âmes qui étaient dans l'errance se libèrent également dans le monde d'à côté dans certaines guidances quand il y a nos défunts parfois qui viennent nous donner des messages je vois bien qu'il y a une différence là actuellement avec ceux qui avaient du mal en fait à monter il y a eu beaucoup beaucoup d'énergie qui sont montées là beaucoup de gens beaucoup d'âmes qui se sont libérées et donc qui ont permis aussi à d'autres sur terre qui étaient en lien toxique encore avec ces personnes là en fait à lâcher et donc il y en a qui tombent il y en a qui tombent parce qu'il y a le lien qui s'est coupé c'était pas de ton fait mais maintenant que en fait c'est fait tu peux te sentir un peu ouh là là ça tourne ça tourne fort donc ça c'est ce qui s'est passé plus particulièrement pas que ça mais plus particulièrement ces derniers jours ça a comme acté quelque chose coucou Lorine coucou Florence comment ça vous parle si vous êtes en live écrivez-moi un petit message si vous êtes en replay mettez-moi un petit message aussi dans les commentaires comment ça vous parle comment ça se relie à ce que vous vivez et je vais le répéter reprenons notre responsabilité les émotions qui viennent à nous elles sont reliées maintenant à nous à toi personnellement il n'est plus temps de se mettre en position de victime c'est terminé cette position de victime elle n'est plus juste pour toi elle n'est plus juste pour les autres si chacun reprenait son pouvoir personnel si chacun reprenait ses propres responsabilités reliées à ce qu'il ressent si chacun reprend ses responsabilités dans sa guérison on est d'accord le monde s'apaisera et pas que le monde du maintenant pas que le monde du maintenant que toi tu vois et que tu vis mais le monde d'après aussi parce que toi un jour tu deviendras l'aïeux et tu deviendras l'ancêtre de quelqu'un ça c'est hyper important donc je vais redire ça parce que toi aussi un jour tu deviendras l'aïeux ou l'ancêtre de quelqu'un et au lieu de dire mes grands-parents ils sont allés à la guerre ou mes grands-parents il y a eu de l'abus mes grands-parents il y a eu ci ou autour de nous oncle, tante, etc parce que tu peux peut-être être l'oncle et la tante de quelqu'un donc tu sois aussi tu vois dans ce sens là en fait là ça dit ma tante ma soeur ma mère ma grand-mère mon arrière-grand-mère elle a fait le taf elle a fait le taf je lis vos commentaires c'est exactement ce que je vis en ce moment risette et du coup chamboulement total sur tous les plans en interne oui Nathalie Florence oui je suis vraiment face à tout ça Hervine le changement c'est maintenant le changement Stéphanie t'es en plein dedans Émilie oui que de bouleversement ce moment ça bouscule Julie coucou Julie j'ai ce sentiment de vouloir reprendre ma place une forte reconnexion à mon intuition et mes ressentis pour suivre ma propre voix toutes ces énergies dans mon coeur trop beau ces paroles coucou Émilie donc je pense que là vous avez un peu compris le système nos aïeux nos ancêtres n'ont pas forcément n'avait pas forcément les outils la possibilité de c'était pas le timing c'était l'ancien c'était comme ça les énergies étaient ainsi aujourd'hui les énergies ont complètement changé il y a eu un bouleversement total le bouleversement est arrivé le changement est actuellement en cours toi moi tous ceux qui sont sur ce chemin d'éveil ce chemin de compréhension ce chemin de libération et de guérison merci pour ce travail que vous faites merci pour le travail qu'on fait merci pour nous merci pour la terre pour l'humanité merci pour vos enfants merci pour les les générations qui arrivent parce que c'est comme ça que l'humanité changera c'est par nos actions par nos prises de conscience et par l'amour qu'on donnera qu'on se donnera et qu'on donnera en fait à cette humanité merci merci Mathilde qui dit merci merci mes frères et soeurs mes soeurs et frères et mes frères exactement plein d'amour merci merci beaucoup les filles reconnexion à mon âme qui m'appelle plus que jamais pour reprendre à mes aspirations profondes et à qui je suis profondément merci Nathalie merci Mathieu j'ai repris ma place dans mes relations sur la terre dans mon oeuvre dans mon bassin dans mon corps c'est si doux et si beau de reprendre ma place dans tous ces espaces coucou Johanna c'est fou car j'ai commencé un travail en constellation familiale ça c'est très bien je veux aussi reprendre ma place suivre ma propre voix voilà tout à fait prise de conscience de Jean-Jean merci merci pour vos messages coucou yes donc gardez le cap sachez coucou Johanna Stéphanie ça fait du bien craindre que d'être écoutée merci Stéphanie le message que je donne moi aussi bien sûr je le traverse évidemment moi aussi je suis dans ce nettoyage dans ces profondeurs dans l'acceptation dans la guérison dans le pardon le tout ce qu'on tout ce qu'on attend de l'autre s'arrête on n'attend plus à rien il n'y a plus rien à attendre puisque tout est là et ça on prend conscience de ça aussi n'attendez plus rien de l'autre prenez vos responsabilités de vos émotions rappelez-vous tout ce qui est extérieur est le miroir de votre intérieur et mon travail à moi mon travail à moi dans ces transmissions c'est aussi d'être votre miroir ça je le sais depuis toujours mais quand on quand on fait ce job quand on fait ce job de transmission canalisation de réception d'informations de soins et qu'on est à 100% dans cette mission là on est le miroir en fait extérieur parce que c'est le but le but c'est ça c'est à travers l'énergie qui est diffusée il y a des guérisons qui sont possibles il y a de l'apaisement il y a de la clarté donc tous ceux qui sont sur chemin qui sont des piliers de lumière comme on appelle ça des piliers de lumière c'est ceux qui sont sur terre et qui canalisent qui reçoivent et qui sont en fait des catalyseurs entre l'invisible et le visible qui sont des catalyseurs d'informations pour aider tous ceux qui sont là tous ceux qui écoutent ceux qui sont prêts à entendre tous ceux qui s'autorisent à entendre aussi parce que des fois quand il y a des vérités qui sont dites c'est difficile de les entendre mais ton rôle c'est pas de refuser que ça soit difficile ben non ton rôle c'est de dire ah c'est difficile franchement c'est dur mais je me choisis quoi qu'il arrive notre voix les filles les hommes les femmes les enfants nos voix comptent quand on a besoin de s'exprimer quand on a besoin d'exprimer quelque chose moi j'ai un conseil j'ai un conseil parce que je m'en aperçois tout le temps parce que quand je viens voilà en vidéo quand je fais des lives quand j'ai des rendez-vous avec des personnes donc je suis constamment en communication je parle constamment mes parents quand ils étaient petits ils m'appelaient pipelette ça ça n'a pas changé mais je suis toujours dans la communication et je remarque que quand j'ai un peu de stress parce qu'il faut que je dise quelque chose qui n'est pas super sympathique ou quand j'ai besoin d'exprimer mais que je ne l'exprime pas tout de suite parce que je rumine en fait c'est là où je m'aperçois qu'il ne faut pas que je communique il faut d'abord que je vienne nettoyer mon chakra en conscience et ensuite je le communique ça veut dire que si tu as quelque chose à dire à quelqu'un à un groupe de personnes à toi-même viens d'abord consciemment libérer cet espace donc il y a plusieurs techniques mais il y en a une que j'utilise très souvent et que vous connaissez peut-être si vous avez l'habitude de voir mes lives c'est la phrase je demande l'activation du feu du verbe c'est-à-dire trois fois il faut le répéter trois fois en conscience ça va venir nettoyer le chakra et ça va permettre en fait d'avoir une communication plus fluide plus simple et plus voilà plus clair tout simplement ça ça peut vous aider et je sais qu'il n'est pas évident de dire parfois parce qu'on ne veut pas faire de mal qu'on ne veut pas réveiller le trauma chez l'autre on ne veut pas réveiller son propre ses propres émotions mais c'est de notre devoir rappelez-vous encore une fois aujourd'hui c'est notre devoir nous d'exprimer autour il y a une notion qui vient là c'est que lorsqu'on a du mal à communiquer à quelqu'un ce qu'on ressent très souvent c'est en fait que les personnes en face aussi on a l'impression qu'elles ne sont pas assez ouvertes pour entendre ou comprendre ce qu'on va dire ça c'est pour une certaine catégorie de personnes donc si ça vous parle prenez ça donc si vous avez du mal à aller exprimer quelque chose à une personne qui vous semble en fait peut-être pas assez ouverte ou pas prête ce n'est plus de votre responsabilité de prendre en compte de comment elle va réagir pourquoi ? parce que toi quand tu vas communiquer tu vas communiquer avec conscience communiquer avec conscience de je me libère et je te libère en parlant je vais me libérer de mes émotions et toi en écoutant et aussi en te donnant la possibilité de communiquer tu vas te libérer de tes émotions donc en fait je pense qu'il faut vraiment se mettre ça à l'intérieur de soi je prends ma propre responsabilité reliée à mes émotions je le communique et j'autorise l'autre aussi à se libérer et très souvent on peut démarrer la conversation avec un petit laus de voilà écoute j'ai besoin de te parler je pense que toi et moi il est nécessaire qu'on communique ensemble parce qu'il y a des émotions qui se tignent en nous ça peut apporter de la rumination ça peut apporter de la tristesse ou de la colère ou qu'importe et je pense qu'il est nécessaire en communiquant avec bienveillance il est nécessaire en communiquant avec bienveillance que toi et moi on se libère chacune ou chacun de tout ça et ensuite tu peux exprimer ça veut dire que tu tu dis d'abord ce qui va se passer au niveau émotionnel et ensuite tu explines ça permet de casser un petit peu le ballon tu vois et si tu vois que l'autre n'est pas réceptif écris une lettre écris une lettre parfois il y a vraiment des personnes qui sont pas prêtes et on leur en veut pas mais il faut quand même leur donner l'opportunité d'exprimer rappelez rappelez-vous ça donnons quand même l'opportunité d'exprimer l'autre et s'il ne le prend pas c'est pas ton problème t'as tendu la main t'as donné les opportunités t'as planté une graine c'est déjà énorme et toi bah aussi t'as avancé alors oui c'est je demande l'activation du feu du verbe exactement je communique ce que je ressens et je me pointe pardon excuse-moi alors Mathilde nous dit je communique ce que je ressens et je ne pointe pas l'autre du doigt voilà c'est prendre ses responsabilités tout à fait donc j'espère que ça ça peut vous aider pour certaines personnes j'ai sorti un nouvel oracle enfin un nouvel oracle non pas vraiment un nouvel oracle je t'en prie c'est pas un nouvel oracle c'est un oracle que j'ai je crois que j'ai déjà utilisé c'est l'oracle des mantras je vous le montre l'oracle des mantras c'est un oracle qui est assez spécial parce qu'il a vraiment une énergie spécifique je sors celle-ci comme par hasard pour ceux qui me connaissent quand je fais des communications souvent je suis comme ça bon ok voilà donc cet oracle il a voilà il a une énergie un peu particulière tes conseils sont précieux je note oui c'est gentil je mets toujours en replay je mets toujours en replay sur insta et sur youtube parce que j'ai une chaîne youtube pour ceux qui savent pas j'ai une chaîne youtube où je poste des choses des vidéos des partages et ça fait quelques années que j'ai cette ça fait peut-être 3 ans 2 ans je sais plus trop et donc il y a pas mal de petites vidéos je vous donne des conseils de la guidance des canalisations des informations des exercices aussi de dev perso etc ça peut vous aider c'est Alice Ivanov sur youtube n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche sur youtube mais également aussi sur insta si vous voulez pas en fait louper le café du lundi ou si vous voulez pas louper les stories ou les petites publications que je vais faire au fur et à mesure en fait quand on est sur insta on peut mettre la petite cloche et mettre rappelez moi enfin voilà oui alors c'est tellement dur de prendre ces responsabilités surtout quand autour de toi personne ne te comprend surtout quand ce sont tes proches bah ouais justement Stéphanie c'est bien l'idée de ce que j'ai dit voilà diffusé là donc tu fais de l'introspection qu'est-ce que j'ai peur que mes proches me reprochent qu'est-ce que j'ai peur que l'autre me reproche ou qu'est-ce que j'ai peur de ressentir en fait c'est vraiment de l'introspection qu'est-ce que j'ai peur de dire ou tu te poses des bonnes questions par écrit et tu réponds et tu vas voir que ça va vraiment te donner de la puissance et de l'énergie pour y aller et parfois il est nécessaire d'en parler peut-être à quelqu'un de confiance autour de toi de dire voilà j'ai besoin d'en parler j'y arrive pas est-ce que tu peux m'aider à donner des petits conseils et puis si tu sens que t'as besoin vraiment d'une guidance ou de te libérer de certaines choses qui te pèsent pour pouvoir avancer évoluer vers ça bah bah te faire aider t'accompagner voilà donc tu vois ça peut être à travers une guidance ça peut être à travers des soins ça peut être à travers un accompagnement ça peut être à travers pas mal de petites choses pas mal d'outils qui peuvent t'aider Stéphanie mais toi ou d'autres évidemment donc je vais tirer une carte par rapport à ce qu'on a dit alors qu'est-ce que tu me dis Louis d'ailleurs sur Youtube il y a une affirmation pour élever le taux vibratoire sur ta chaîne je le dis souvent ah oui dis-moi c'est quoi comme vidéo c'est la quelle vidéo alors je vais demander voilà je vais tirer les cartes voir un peu comment bah qu'est-ce que ça a à dire par rapport à ce qu'on vient de diffuser alors la première carte qu'on a pris c'est l'ouverture du coeur évidemment ouverture du coeur c'est la protection dans toutes les directions donc ça aussi c'est très intéressant parce que ça je vais en parler juste après la protection dans toutes les directions et la puissance purificative du feu le feu donc la chaleur le feu actuellement c'est c'est divers donc on va commencer à allumer notre la chaleur dans notre maison les feux de cheminée etc très bonne carte petit mot sur la protection dans toutes les directions ok ça c'est important sachez que sachez que un si vous êtes un pilier de lumière pour ceux qui se reconnaissent dans ce que je dis pilier de lumière j'en ai parlé tout à l'heure pour ceux qui se reconnaissent en étant pilier de lumière qui ont une voix quelque chose à diffuser vous êtes protégé à 100% dans vos diffusions tout ce que vous allez dire vous êtes protégé ok pour ceux qui sont sur le chemin de l'éveil qui sont dans l'ouverture du soi etc etc qui sont sur le chemin retour à la maison au coeur vous êtes protégé aussi dans le chemin de guérison vous êtes protégé vous n'avez j'aime bien dire ça mais vous n'avez pas un karma de merde c'est un peu bizarre ce que je dis mais vous n'êtes pas là pour souffrir personne ne vous a mis ici pour souffrir tu n'es pas là pour souffrir tu as été incarné exactement au moment où dans cette humanité dans cette humanité on a été incarné au moment où il y a une libération on n'a pas été incarné 100 ans avant on a été incarné dans le maintenant dans cette localisation là où on est portons cette lumière portons cet amour portons notre voix on est protégé voilà c'est ça que je vais vous dire j'ai bien envie d'aller lire le mantra attends l'ouverture du coeur j'ai essayé d'aller voir l'ouverture du coeur il y a un mantra je vais aller voir sur le s'il y a une personne qui a envie de monter en vidéo si jamais il y a quelqu'un qui a envie de partager moi ce que je propose dans les cafés du lundi c'est voilà qu'il y a une personne qui a envie de monter avec moi à partager partager mais aussi recevoir peut-être une guidance recevoir un message recevoir un soin on ne sait pas on ne sait jamais ce qui se passe dans les cafés du lundi donc voilà donc si une personne ou deux a envie de monter et de partager c'est avec plaisir dites-le moi en commentaire donc l'ouverture du coeur attends je vais essayer de trouver ouverture du coeur il est où en fait c'est rigolo parce que cet oracle là il n'y a pas de numéro sur les cartes donc du coup on me galère pour trouver la bonne carte je comprends trop ça en fait dans le sommaire pourquoi tu ne mets pas un numéro sur ta carte c'est trop bizarre alors le mantra c'est Sat Kartar Sat Kartar Sat Kartar dis-moi si ça se dit bien comme ça je pense que oui ah c'est voilà j'ai trouvé l'ouverture du coeur Sat signifie la vérité Kartar signifie le créateur celui qui est à l'origine de la création où on peut trouver ton oracle l'oracle des mantras on peut trouver ça sur internet j'imagine oracle des mantras et tu vois les bonjour Carole alors pour ce live si tu veux moi ce que je propose dans les lives du café de lundi c'est de pouvoir partager en vidéo donc si tu souhaites venir en vidéo partager ce que tu ressens par rapport à ce qui a été diffusé et possiblement peut-être recevoir un message selon ce qui est là c'est avec plaisir que tu puisses monter alors la carte en attendant qu'est-ce qu'elle nous dit lorsque le coeur a pleuré des rivières et qu'il s'est blessé mille fois dans les ronces il se ferme à la lumière du jour comme un animal prend refuge dans sa grotte le dos se voûte la cage thoracique se creuse et le poids des épaules s'enroule encore un peu plus vers l'avant sous le fardeau à porter certains thérapeutes n'ont pas besoin d'écouter ni de toucher leur patient pour savoir si leur chaka du coeur est ouvert et activé la simple vision de leur posture leur donne suffisamment d'indications posture physique comment pourrait-on s'en vouloir d'emmurer ce qui a été meurtri réécrire et se reprocher le passé ne conduisent qu'à souffrir davantage capturé dans son cachot le chakra du coeur ne peut alors plus jouer son rôle c'est à dire recevoir et diffuser l'amour sans condition qu'il s'est généré par lui-même or c'est là que se trouve notre médecine exactement la médecine c'est le coeur la guérison du coeur lorsque ce centre énergétique a verrouillé on ne voit plus les marques de gentillesse de son entourage on ne focalise plus que sur les drames la séparation et le conflit le jugement des autres et de soi-même prend le dessus sur la compassion on ne perçoit plus les opportunités qui s'offrent à nous et l'on se sent isolé la carte que vous venez de tirer vous le fait le cadeau d'une vibration d'amour illimité ce mantra redonne confiance en l'amour l'amour de soi la relation amoureuse la relation amicale l'amour de toute l'humanité l'amour de la planète et du cosmos l'amour sous toutes ses formes il se chante accompagné de gestes qui ancrent le choix de l'ouverture donc vous pouvez aller voir sur youtube il y a une vidéo qui s'appelle spirit voyage global sadhana c'est une méditation avec sat kartar après si vous tapez méditation sur youtube sat kartar k-a-r-t-a-r vous trouverez des méditations avec ce mantra là vous êtes digne d'aimer et d'être aimé donc voilà ouverture du coeur hyper intéressant merci pour ce message parce que ça confirme ce qu'on était en train de dire depuis tout à l'heure chouette alors oui est-ce que j'ai vu l'affirmation oui oui alors l'affirmation je suis une puissante activatrice en étant moi-même je suis une puissante activatrice en étant moi-même merci hyper beau tellement juste ouais très 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 juste pas de plus en tout cas moi c'est mes valeurs c'est ma façon de voir les choses c'est l'énergie que j'ai envie de diffuser c'est ce que j'ai envie de ressentir et de vibrer et le fait de s'autoriser à le vivre le vibrer se nettoyer se prendre soin de soi ça permet aussi à l'autre de voir que c'est possible à celui qui croit qu'il est coincé à celui qui croit qu'il est bloqué à celui qui pense qu'il est malheureux triste en colère celui qui croit que ce qui le définit c'est ses douleurs et ses traumas peut voir à travers les piliers de lumière et ceux qui s'occupent d'eux-mêmes qui se choisissent que c'est possible qu'on peut guérir qu'on peut guérir que les blessures que l'on porte ne nous appartiennent pas c'est des circonstances qui sont venues à nous et à vous pour comprendre que l'amour est la clé pour comprendre que l'amour c'est notre médecine notre coeur c'est notre propre médecine c'est pour ça que je dis toujours que l'endroit le plus sécuritaire c'est en soi c'est là qu'on obtient nos réponses c'est c'est quand on vient vraiment descendre dans le coeur on accepte évidemment de vivre ses propres émotions de les prendre en considération mais sachez qu'on guérit on guérit du rejet de l'injustice on guérit des traumas les plus difficiles les plus profonds il y a des situations où moi moi personnellement ce ne sont pas mes énergies c'est toutes les personnes qui ont des problèmes psychologiques c'est important que je dise ça quand je dis problèmes psychologiques c'est des maladies des maladies psychologiques la schizophrénie la bipolarité le borderline toutes les dépressions chroniques ces personnes là c'est une autre chose ce n'est pas moi mon rôle il y a des personnes dans l'énergie il y a des personnes il y a des piliers de lumière pour ces personnes là je veux quand même le dire ici c'est important je le sais et je le vois j'ai des personnes qui sont dans un état dépressif mais qui ne sont pas dépressifs chroniques qui ne sont pas dans une dépression au niveau chimie au niveau du mental j'ai des personnes qui sont sous-endidépresseurs etc mais si tu es toi dans une situation de maladie mentale je ne peux pas moi personnellement aider voilà il y a des personnes pour ça il y a des thérapeutes il y a des médecins et il y a des personnes qui donnent et qui analysent des messages pour les personnes qui sont là dans cette situation mais quoi qu'il arrive la clé c'est toujours le coeur c'est toujours dans le même schéma l'acceptation le pardon mais on ne va pas exprimer la même manière les mêmes choses les mêmes mots la même façon les mêmes outils avec comment dire les manes alimentales voilà ton message est tellement parlant merci merci beaucoup à toi j'avais besoin d'entendre ça super Naëtitia bonjour exactement le message que j'avais besoin d'entendre ce matin ah bah magnifique merci beaucoup trop chouette avant de vous laisser je vais au cas où reposer la question est-ce qu'il y a une personne en live qui a envie de venir en vidéo avec moi pour partager ça serait chouette si c'est pas le cas il n'y a aucun problème je vais clôturer ce live en demandant un message pour le mois de novembre parce que on est le 4 ouais je vais demander un message pour les énergies de novembre si vous êtes ok alors en cette fin d'année prenez soin de votre cocon de votre cocon en vous et chez vous prenez soin des angles nettoyez les poussières changez les bougies jetez ce qui est vide renouvelez enlevez ce qui est en combat faites des retouches de peinture novembre est un mois précieux c'est un mois diamant de couleur verte ce mois là vous pouvez vous autoriser tout ce qui est en combat tout ce qui est nécessaire pour votre guérison car vous êtes protégé que ce soit financièrement que ce soit dans votre sécurité physique faites 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 ce qui est nécessaire il n'y a plus de recul vous êtes au bord d'un grand saut et quand il y a encore quelques mois il y avait encore un peu de recul qui était possible de prendre aujourd'hui il n'y en a plus c'est la foi la foi en en votre lumière intérieure en votre amour qui changera votre vie partagez avec les autres retrouvez-vous entre amis en famille ce qui vous fait plaisir mais faites-le merci pour ce message alors il y a Nanou qui veut monter avec vous chouette merci Amine merci Stéphanie merci pour votre écoute ah oui Laurent salut Laurent comment tu vas merci Stéphanie petite information je vais te dire après coucou t'es à l'envers bonjour bienvenue bonjour merci je ne te vois plus du coup je ne sais pas si c'est normal est-ce que tu m'entends bien oui 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 moi je te vois là tu te vois toi je me vois mais du coup je ne te vois plus alors je ne sais pas c'est trop bizarre des fois ça fait ça très très bizarre c'est pas grave on ne se connait pas on s'est vu une fois au salon du bien-être à Saint-Coulon oui 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 ça date maintenant ouais il y a un an un an et demi peut-être ok ok c'est bien ça ok qu'est-ce que tu as envie de nous partager déjà merci d'être là bah de rien c'est une grande première et bah moi je voulais vraiment partager plus le fait que ton message vraiment sur l'appel du coeur c'est vraiment résonant en tout cas pour ma part et c'est vrai qu'actuellement je suis vraiment sur ce trajet de guérison de vraiment me reconcentrer sur mon amour à moi sur mon bien-être en fait avant de penser aux autres et j'avoue que ça fait ça fait du bien de se recentrer finalement de revibrer dans l'amour vraiment de soi ouais et tu remarques que quand tu vives l'amour pour toi autour de toi c'est plus apaisé c'est plus doux c'est plus tout à fait ouais c'est mon amour c'est vrai que c'est cette énergie elle est vraiment agréable en tout cas tu t'es énormément enfin moi ce que je peux capter enfin si tu si tu souhaites que je te donne un message bien sûr oui bien sûr bien sûr ce que je peux capter c'est que t'es énormément nettoyé sur ces dernières années ça a été waouh t'es passé dans des dans des je vois des trous des turbulences oui mais dans des dans des profondeurs tu peux être fière de toi parce que tu t'es comme le phénix en fait t'as renais de tes cindres mais c'est ouais c'est tout à fait ça ouais je ce que je perçois en fait ce que je vois c'est en fait les moments où t'as été dans tes ombres c'est là où t'as guéri en fait c'est là vraiment où t'as pu nettoyer toutes ces toxicités et aussi là il y a une info t'as nettoyé aussi la toxicité de plein d'autres vies de ton âme il y a plein d'accord qui sont venues à travers ta façon d'être ta façon de réagir dans ta vie qui ne sont plus là aujourd'hui en fait qui sont terminées parce que avant t'étais vraiment connectée à plein de vies différentes où il y avait beaucoup de jalousie beaucoup de trahison beaucoup d'injustice et ouais donc tout ça en fait ça s'est nettoyé ça s'est nettoyé bon bah tant mieux franchement tant mieux ouais 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 la notion de jalousie et d'injustice et de trahison on va dire les trois de toute façon dans un paquet cette notion cette notion là au delà d'être des notions c'est ce que t'as pu traverser en fait en fait t'as compris t'as comme fait machine arrière l'opposé en fait t'es tourné carrément dans un autre une autre direction en fait et quand tu parles de l'amour c'est ça c'est grâce à la guérison du car bah je le ressens c'est vrai que bah en fait moi pour ma part il a fallu vraiment descendre au plus bas pour vraiment se remonter mais puissance mille en fait tout à fait quand on regarde en arrière moi je trouve ça magique finalement quand on regarde effectivement le chemin qu'on a parcouru c'est super et bravo bravo merci pour ce merci beaucoup et t'as entendu du coup le départ ou pas oui tout à fait ça marche et ça t'arrive de venir de temps en temps écouter ou comment tu c'est la première fois que tu écoutes café du lundi comment c'est et ben ça fait plusieurs fois là que j'arrive à écouter après au début je ne pouvais pas mais je l'ai regardé en replay mais j'aime beaucoup merci en tout cas c'est gentil de ta part et d'avoir accepté de venir en vidéo merci beaucoup et à toi en tout cas pour ces partages et tout ce que tu peux nous communiquer ça fait du bien merci peut-être à bientôt à bientôt au revoir adorable trop souhait merci pour votre écoute merci pour ce café du lundi qui était très doux très apaisant de beaux messages pour ceux qui m'écoutent et qui sont près de Cholet dans le coin de Cholet dans le coin là je viens à Cholet ce week-end pour faire soirée de canalisation et aussi cérémonie cacao vendredi soir et le samedi matin et si ça vous intéresse si vous êtes dans le coin je vais vous envoyer des infos vous m'envoyez un petit message vous m'envoyez un petit message si vous êtes intéressé je vous donne des infos voilà c'est ça que je voulais vous dire donc c'est ce week-end à Cholet à côté de Cholet 10 minutes je crois ça c'est une chose la deuxième chose au mois de novembre j'organise une formation Reiki 1 à mon domicile près de Rennes mais si vous êtes intéressé par une formation que ce soit Reiki 1 2 ou 3 n'hésitez pas à m'envoyer un petit message également je vous donne les infos les dates en fait je les pose en fonction des demandes donc là c'est au mois de novembre c'est mi-novembre le 20 et le 21 voilà et puis sinon écoutez je vous remercie et puis si vous souhaitez avoir une guidance un soin un accompagnement que ce soit sur un rendez-vous ou sur différents rendez-vous en fait je m'adapte et je vous propose selon ce qui est juste et votre situation et de qu'est-ce que vous attendez donc si vous ne savez pas trop vers quoi vous tourner pareil envoyez-moi un petit message on en discute ensemble et on voit comment je peux vous apporter mon aide pour avoir la clarté des réponses pour vous permettre voilà un coup de boost un message des univers invisibles voilà ça peut être des soins enfin c'est vraiment très très vaste c'est vraiment très vaste donc que vous soyez dans le début de votre réveil ou que vous soyez déjà dans une évaluation de conscience ou que vous êtes déjà sur ce chemin depuis des années en fait j'ai différentes façons de fonctionner et voilà donc si vous ressentez l'appel merci beaucoup bonne journée prenez soin de vous on se voit la prochaine fois pour de nouvelles aventures et n'hésitez pas à me suivre sur Youtube à bientôt merci 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 merci